on dirait papa papa oui avec son gros oeil pauvre papa pourquoi pauvre papa quand même c'est un picasso tu sais combien ça coûte un picasso c'est le premier qui a vraiment compris la perspective tu vois pas bien il faut regarder de loin si tu plis les yeux devant un ingres ça fait comme un monnaie oui ça je le savais moi je suis pour qu'on le rende tous égyptiens tout même la victoire de sa motrice moi je suis pour que les enfants regardent les sexes au musée plutôt qu'à la télévision et surtout les sexes classiques ça tu vois c'est la pleine période du romantisme en peinture je n'aime pas pourquoi trop marron oui ça me rappelle l'automne mais l'automne c'est pas marron jacqueline ah bon la nature ne le tient pas marron en automne je dirais plutôt qu'elle russie qu'elle jaunit qu'elle se couvre d'or de la fête quoi oui on peut prouver une certain joie devant toutes ces couleurs flamboyantes je te rappelle que papa est mort en automne mais jacqueline vous êtes vraiment des monstres les amateurs là avant poussin les peintres ce n'était pas un métier ah bon c'était quoi c'était un peu comme les surgeons qui étaient coiffeurs tu vois putain apollon c'était le premier naturiste quoi on n'a plus le droit de rigoler j'en peux plus assez d'une seconde je suis épuisé une banquette profitant et pourtant au bois le dimanche je tiens des heures c'est pas pareil tu marches avec les yeux dis donc laurence elle est toute petite la vénus de milo c'était qui milo un nain ah je suis déçu laurence mais alors déçu je vais quand même faire une photo pour jacques on la fera avant dire si on est obligé elle est trop minus ah merde je suis déçu dans tout ce bordel j'ai perdu mon mari je n'aime pas ah mais vraiment pas la couleur le sujet sur tout sujet ça a des milliers de kilomètres de moi et pourtant tout ce qui touche aux femmes d'habitude ça m'émeut mais là rien rien du coup même le marbre pour une fois il m'ennuie et jacques et le marbre me bouleverse d'habitude c'est drôle non ça me laisse totalement indifférente mais là je m'en fous mais c'est c'est nul ça ça me laisse me mettre j'aime pas mais vraiment pas du tout je ne m'en laisse pas non je comprends je pourrais regarder trois heures d'affilée je m'en lasserais pas je comprends 10 ans oui 10 ans avec les 84 je m'en lasserais pas je comprends je comprends c'est une drogue une drogue onivore elle mesure quoi 10 cm à peine c'est insensé non d'un autre côté elle a des gros seins par rapport à sa taille je ne retrouve plus les kandinsky les kandinsky c'est dingue je ne les retrouve plus les kandinsky tu ne peux pas jouer dans un musée jean claude c'est un extinteur je te dis c'est un extinteur t'es fatiguant jean paul ils ont prêté les renoirs à qui aux américains je crois ils ont pas dû les revendre à moins que faire l'interpostal à l'original de louis quand il a peint ça il était sourd comme beethoven tu me l'enlèves de la bouche à moi pendant toute cette période qui va devant si à warhol trois billets s'il vous plaît exposition permanente temporaire modigliani exposition temporaire un adulte et deux enfants vous ne l'avez pas tout le temps pardon modigliani vous ne l'avez pas tout le temps non l'exposition se termine le 4 novembre c'est pas risqué pour des enfants modigliani oui un peintre temporaire c'est un très grand artiste peut-être mais c'est la première fois qu'ils vont au musée j'aimerais autant leur montrer quelqu'un de stable modigliani est un peintre très important madame peut-être je veux dire oui mais vous ne le gardez pas et ce n'est pas un très bon exemple pour des enfants un artiste qui renvoyait au bout d'une semaine vous connaissez l'exposition est magnifique je n'en doute pas mais je commence qu'ils préfèrent sur une base solide un emploi fixe qui les tranquillise un artiste qui reste au musée toute l'année vous savez à 5 et 7 ans on comprend tout dans ce cas visiter l'exposition permanente vous avez qui en permanent beaucoup de monde poussin bateau david de la croix c'est peut-être plus sûr comme vous voudrez ça fera 80 euros je vais vous demander pourquoi est ce que vous virez modigliani c'est une question de place madame je vais vous demander vous pourriez pas plutôt dégraisser chez les vieux bateau franchement il a fait son temps non madame au noir ça suffit pas les calendriers les boîtes de chocolat c'est vous qu'il avait le moulin de la galette non tant mieux parce qu'on n'en peut plus du moulin de la galette alors que modigliani c'est un jeune non c'est un jeune ou ce n'est pas un jeune madame je vais vous demander de payer beaucoup de gens attendent vous êtes en train de faire remarquer que je suis temporaire à la caisse c'est ça et que vous vous êtes permanente 80 euros madame je ne pense pas que c'est en traitant les visiteurs comme vous traitez modigliani que vous donnerez à la jeunesse le goût de la peinture venez mes chéries on s'en va vous voyez j'ai retrouvé les kandinsky les kandinsky je les ai et puis merde c'est vrai qu'on finit partout et bah c'est pas moi qui remporte un côté dans picasso je suis un peu déçu par les nouvelles salles pas toi or c'est mort ils ont remis les chefs-d'oeuvre si tu regardes bien tu verras que van gogh a tout cliqué à brogueul ils étaient voisins faut dire j'adore celui là le tout petit oui j'en suis folle t'es bizarre josiane c'est pas très bien dessiné quand même c'est son style chéri même pour du style c'est pas bien dessiné c'est une recherche de forme si tu préfères franchement c'est très mal dessiné tu exagères on le voit bien le lapin là tu déconnes c'est un lapin attends non tu as raison c'est un vaut d'ailleurs le tableau s'appelle le vaut c'est écrit là en dessous c'est mal écrit donc je me demande d'ailleurs c'est d'ailleurs tout ça il n'y a pas de jeu c'est pas con quand tu dis que l'art abstrait c'est zéro tu veux dire que l'art abstrait est comme le peu zéro une entité de l'esprit qu'on ne peut se représenter mais qui est indispensable au fonctionnement de la déduction ou tu veux dire que l'arabe c'est nul t'es fatiguant jean paul à quoi on reconnaît un chef d'oeuvre nous on peut pas pourquoi on les visiteurs chacun son métier ah ok on ne touche pas s'il te plaît mais attends c'est pas un sucre non c'est de la viande la statue là oui l'entrecôte tu touches pas la viande pas à ce moment ils ne savent plus faire des rouges aussi lumineux aujourd'hui le communiste t'es fatiguant jean paul ouais martin aux toilettes de la peinture italienne si je me sens mon vergnat tu vois que je veux dire yes baby mozart il est mort à 27 ans chopin il est mort à 37 ans rappelle aussi exact qu'est ce qui est mort à le christ le christ parfaitement c'est un âge difficile pour les artistes finalement la patrouille moderne elle est née à lasco et d'apprentir l'ancien t'es fatiguant jean paul mais marie en ce qui est en plus et marie tu délire je délire moi c'est toi qui n'as plus la tête elle te la fait faire me voir pierre mais marie je t'en supplie mais ouvre les yeux ouvre les c'est une garde ça se voit en amie bien qu'est ce que tu racontes ce que c'est un méprisant mais pour qu'elles se prend mais c'est une des plus belles soeurs de un gros caca ni rien d'autre qu'est-ce qui se passe les amis à la cour de la journée c'est de la merde tu veux que je te dise vas-y les impressionnistes ne m'impressionne pas t'es fatiguant jean paul bonheur n'est pas un peintre mais non est sûr évidemment c'est un écrivain bonheur un grand écrivain même c'est pas lui qui peignait la réalité des hommes baudelaire oui charles baudelaire tu me troupes tout d'un coup ben on aurait dû prendre un guide un guide pour quoi faire pour expliquer je comprends rien mais il n'y a rien à comprendre il y a à ressentir mais je ne le sens pas ça fait une heure que je ne le sens pas c'est long parce que tu crois qu'un guide ça ressent ça raconte ça me prend au moins à apprendre à se ressentir merci bien et pour 120 euros en plus excuse moi mais c'est de l'arnaque de l'arnaque bien sûr l'arnaque dans un musée d'art moderne bien sûr par un guide payé par la ville évidemment mais tu débarques ou quoi paul l'oxone françois il était guide c'est pour te dire c'est lui qui est en prison oui paul avant tu es sa femme il était guide à toulouse au musée de toulouse il y a un musée à toulouse oui un musée grec ou romain non égyptien c'est ça égyptien je me rappelle il voulait même cacher le corps de lucet dans un sarcophage quelle histoire enfin bref paul il apprenait par coeur le prospectus et il le récitait pendant la visite le prospectus qu'on distribuait à l'entrée un prospectus gratuit et lui paul pour 90 euros il le récitait aux gens tu te rends compte de l'arnaque à toulouse à toulouse putain et crois moi les gens qui ne ressentaient pas ils ne ressentaient pas plus quand paul avait terminé ça m'étonnerait un guide qui va tuer sa femme quand il explique les égyptiens il y a quand même une onde une vibration en plus tu crois bien sûr un futur assassin qui vous parle c'est comme un héros de la corneille il y a de la tragédie dans le savoir t'es fatiguant jean paul bravo tu dis juste bravo c'est tout je te demande je te demande juste de lui dire un petit bravo attention qui semble quand même pas appuyé d'accord mais qu'elle soit obligée de te faire répéter non je ne peux pas tu ne peux pas dire bravo non même pas un petit bravo non c'est quoi c'est le mouki jim non c'est ce qu'il veut dire ce qu'il veut dire ce qu'il veut dire si tu dis comme bonjour déjà il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire il veut quand même dire un peu félicitations non oui mais pas plus vraiment pas plus louise j'ai haï cette soirée tu m'entends j'ai tout détesté justement comme ça t'es pas obligé de dire que t'as pas aimé tu dis juste bravo un petit bravo et c'est et c'est fini on n'en parle plus t'es débarrassé et moi j'enchaîne je n'y arriverai pas jean claude elle a fait ça pour me faire plaisir je n'ai éprouvé aucun plaisir c'est bien pour ça que je te demande pas lui dire merci là d'accord merci ça pourrait avoir un petit côté hypocrite surtout si tu es beaucoup ennuyé mais bravo franchement c'est rien un sourire même pas un demi sourire une lave qui se retrousse à peine je t'ai dit que je n'y arriverai pas alors dis le deux fois deux fois oui bravo bravo deux fois ça glisse tout seul on se rend presque pas compte qu'on l'a dit c'est un peu comme au pardon quand tu dis au pardon tu n'as pas vraiment l'impression de demander pardon tu dois réclamer une absolution pour ta faute non c'est une petite phrase qui t'échappe et pourtant le type sur qui tu viens d'enverser ta bière et qui a envie de t'égorger en t'entendant dire au pardon ça pèse aussitôt qu'on voit que 10 millions de civilisations n'ont pas été vains c'est pour ça que j'aimerais bien que tu dises un petit bravo à Simone pour qu'elle sache que mon mari n'a pas échappé à la civilisation est-ce que tu comprends ? ta soeur m'a torturé Louis tu m'entends torturé tu es au courant j'espère qu'au Japon la grandeur suprême pour le salement est blessé à mort c'est de dire bravo à son adversaire c'est un mauvais exemple je hais le Japon dommage un plus d'extrême au vent n'a pu t'aider m'aider à quoi ? à mieux comprendre à mieux te comprendre en oubliant deux petites minutes ta tête d'occidentale butée Louise ne va pas trop loin je suis à bout parce que figure toi quand le salement est blessé à mort dit bravo à son adversaire ce n'est pas pour le féliciter c'est pour l'humilier ah bon ? bien sûr c'est la vengeance suprême tout ça pour amortir mon corps mais mon amie t'attaque et elle te dit bravo voilà la victoire la fait car en disant bravo à son adversaire ce ami même qui se dit bravo bravo d'avoir dit bravo à son bourreau maintenant si tu refuses de dire bravo en disant bravo à ton adversaire c'est ton affaire Louise s'il te plait et O ? hein ? O ? est-ce que tu peux dire juste O ? elle sort de sa loge c'est toi qu'elle vient avoir le premier j'en fissure tu la prends un seul dans tes bras et tu lui fissures à l'oreille O ? O ? oui ? Louise est-ce qu'au moment n'est pas venu de faire un point sur notre couple ? j'en étais sur la fuite, l'esquive, la tangente une fois de plus tu cherches à échapper à ce que je te demande j'ai mis le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire parce que toi tu en fais des efforts beaucoup Jean-Claude, beaucoup je rêve je te signale par exemple que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo je crois que ni toi ni moi ne garderons un bon souvenir de cet endroit où tu vas ? dehors, boire une bière tu reviendras ? je ne pense pas fais attention de ne pas le renverser sur ton voisin j'essayerai Jean-Claude ! c'est une carte ? oui, c'est une carte avec des oignons et un paysage de moulins, c'est flamant début du 17 on ne peint plus de carpe, aujourd'hui j'ai l'impression pour ainsi dire plus, c'est vrai en Flandre ou partout ? partout, c'est un phénomène international dommage d'une autre façon générale le poisson que convient plus à l'art ni à la littérature d'ailleurs de nos jours je n'ai pas entendu la phrase d'avant il est très difficile de trouver un roman avec une carpe enfin je veux dire un vrai roman même les romans d'aventures terminez tout ça mon pauvre vieux et les philosophes idèmes sur tous les nouveaux pas un mot sur tout ce qui est peu ou prou vertébré aquatique rien les quatre oeils la nageoire la branchie totalement occultée ça ne m'étonne qu'à moitié quand même c'est énorme comme si ça n'avait jamais existé il faut dire c'est surtout l'esprit qui les intéresse les philosophes non ? c'est ça les idées la pensée la spiritualité etc. etc. la fuite en avant quoi ? c'est un petit peu le problème de toute façon moi je trouve que les gens ont trop d'esprit aujourd'hui la tête la tête la cervelle à fond jour et nuit et ça pense et ça pense et ça file droit devant mais pour aller où ? c'est un petit peu le problème Résultat on ne peint plus de carpe juste très juste la vérité c'est qu'on s'éloigne chaque jour un peu plus des animaux c'est-à-dire de nous-mêmes ? parce qu'on est rien d'autre que des animaux en fait rien rien d'autre ah non rien d'autre ça je peux te l'assurer Anne ça fait drôle quand même on est des mammifères Anne des mammifères point traits c'est vrai qu'on vient du poisson oui 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 trois fois oui qu'on le veuille ou non le premier homme était un poisson il y a un moment il faut arrêter de faire l'autruche il a raison parce qu'à force de refuser d'en parler de faire qu'ils vont sur la lune ça va finir mal moi je vous le dis on ne peut pas être tellement faire croire qu'on est sorti de la cuisse de Jupiter je suis bien d'accord tu veux dire qu'on s'est trop éloigné du poisson franchement on a pas un peu charrié on a fait du chemin c'est vrai disons qu'on s'est éparpillé physiquement surtout moi c'est physiquement surtout que ça me frappe par rapport à la carpe c'est impressionnant on s'est pas un peu perdu non ? on a muté regarde c'est pas la peine de se mentir on a tout bonnement muté oh les gros mots tout de suite avant-hier j'étais un dindon j'ai rêvé que j'étais un dindon toute la nuit un dindon qui courait dans l'herbe sur une montagne et bien je me sentais mieux mieux qu'un bureau et pourtant étant dindon j'allais que j'avais pas mon treizième moi j'ai mis un nouvel ordinateur portable et je m'en foutais et tu sais pourquoi ? parce que tout à coup j'ai vu la mer tu n'étais pas à la montagne ? si mais je voyais la mer tu devais être dans les alpes maritimes ? peut-être il y a des dindons dans les alpes maritimes plein ! et à partir de ce moment-là moi le dindon je n'avais plus envie que d'une seule chose courir vers la mer, aller dans la mer, retrouver la mer transparent ! retrouver la mer, c'est-à-dire retrouver ta mer notre mer notre mer à tous la méditerranée ? mais non avec un E la mer comment ça avec un E ? il n'y en a pas deux ? pas la méditerranée avec un E Anne la mer avec un E notre mer à tous avec un E mais tu le mets où ce E ? à la mer enfin au bout de la mer au bout du mot mer si tu préfères au bout du mot mer ? Anne, ce que voulait dire Karl c'est qu'en ayant envie de retrouver la mer il voulait t'aurait fait retrouver sa maman et pourquoi il ne l'a pas dit tout de suite ? vous voyez ça, c'est encore l'intelligence ça passe à droite, ça passe à gauche, ça compare, ça dissèque et finalement ça lui ai énormément la compréhension l'intelligence en tout cas Richard, ton rêve elle mérite de poser la vraie question pourquoi avons-nous quitté la mer ? pourquoi sommes-nous sortis de l'eau ? pourquoi ? moi, à mon avis, c'est encore l'intelligence qui nous a fait faire cette connerie tu veux dire ? c'est l'arrivée de l'esprit qui nous a fait flotter comme de l'air ? exactement, le souffle de l'esprit, ça fait gonfler la tête ça fait bouée si tu veux, et hop ! on est remonté à la surface mais c'est pas entièrement con une fois à la surface, on en a jusqu'à la plage et comme l'intelligence ça ne s'est pas arrêté, c'était parti on est devenu Aristote, Confucius, Voltaire et toute la bande résultat, voilà on en est, dans un musée à se prendre la tête au lieu de les rigoler à la piscine je suis confus, confus ! je n'aurais peut-être pas dû vous parler de tout ça c'est fait, c'est fait, Karl tu nous as mis face à nous-mêmes, il n'y a rien à regretter on est peut-être plus des poissons, mais on est des adultes, tu sais et puis, il ne faut pas trop noircir le tableau, il nous en reste des choses du poisson par exemple ? la côte de porc ? quand mon grand-père allait pêcher la bled dans l'Inde, il a pâté à la côte de porc j'entends encore ma grand-mère lui dire oh tu sais Georges, c'est pas qu'on les aime pas tes poissons mais nous aussi, de temps en temps, on aimerait bien mordre dans une côte de porc j'entends encore ma grand-euh c'était juste pour dire que pour certaines choses on a gardé le même goût je n'ai pas dit qu'on avait tout perdu, j'ai dit qu'on s'était perdu quand même, on a beaucoup perdu quand je pense au mal que j'ai pour apprendre à nager alors que si on n'avait pas fait les cons, je savais déjà c'est comme mon frère Pascal qui avait tout pour être mécanicien, tout pendant que ma soeur et moi nous faisions du poney, poney, poney lui, il soudait et dessoudait des pare-chocs à 3 ans, il a même demandé au Père Noël une casquette totale quand un enfant haut comme ça, un bébé, demande à Noël une casquette totale ses parents sont rassurés, ils se disent il a un don et il fait pour ça, pas besoin de s'en faire pour lui, sa vie est tracée et ben, en CM2, Pascal a eu un petit camarade qui jouait du violoncelle pourquoi ? personne ne le saura jamais, il a voulu faire pareil totale, justement, à 42 ans, mon frère fait partie d'un vague orchestre de corrida en Espagne où il joue du tambour c'est pas du violoncelle ? non, il n'est jamais arrivé à pincer les cordes avec sa main gauche lui qui démontera quelque chose ça fout la trouille confus confus mille pardon, c'est de ma faute tard, je t'en prie j'ai simplement voulu nous retrouver nos arrêtes, nos origines quoi et puis c'est le contraire qui est arrivé, nous voilà tristes, ramollis mais pas du tout un peu flappi quand même et puis mon rêve de dindon n'a pas dû arranger les choses c'est à cause de moi que tu l'as raconté Richard à cause de moi, l'avrez de vous avoir filé le blues sentiment très exactement à l'opposé de la nature de nos ancêtres euh, la carnage d'un mille cafards oh la jamais en tout cas, elle n'a pas souvent l'air gai chez le poisson n'est en tout coeur c'est une impression Anne, aucun poisson n'est dépressif, aucun, des bobards tout ça la truite morose, la morue triste, ça n'existe pas le mouton est réputé pour sa gaieté et le haran est un vrai crueux le poisson rouge a beaucoup d'humour c'est vrai et regarde comme elle est heureuse la seule c'est probablement celle qui est la plus heureuse de toutes oui, et tu sais pourquoi ? j'ai oublié parce qu'elle est plaque, c'est une surface, juste une surface elle est si mince qu'elle n'a même pas la place de penser c'est ce que je disais, elle n'a pas été gonflée par l'esprit il faut dire quand même qu'elle lâche très profond oui mais elle reste superficielle, elle ne descend jamais en elle-même la seule remarque, moi ça non plus je ne le fais jamais mais ça se voit Anne, ça se voit et sans leur te flatter je dirais que de nous tous c'est toi qui est restée la plus proche, comment dire, qui a le moins dérivé c'est vrai, tu es la plus gai, moins évoluée la plus en arrière de loin Vénard je ne sais pas comment je dois prendre ça eh bien ma chérie, très bien vous n'êtes pas en train d'essayer de me dire que je suis conne comme une dorade Anne, 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 je t'en supplie attends, parce que si votre truc c'était pour en arriver là déjà, que moi je suis venue ici unique pompon pour faire plaisir, ça serait le pompon regardez là, regardez là, c'est une bestiole comme elle se tient un peu les griffes comme elle grogne c'est une animalité exceptionnelle c'est une animalité exceptionnelle c'est une animalité exceptionnelle il n'a qu'un réflexe sur ce c'est magnifique c'est les patois qui va sombrer dans la réflexion, sombrer dans la réflexion, dans la réflexion Vénard mes amoureux, je me porte plutôt comme mais si j'ai la chance de ne pas être trop sensible si j'ai la chance de ne pas être trop penseuse je suis quand même sensible ça c'est moins grave peut-être mais je le ressens très forte notre glissade de la mer vers l'air et je vois bien qu'on arrive à la passe je ne peux pas dire le contraire je vois bien qu'en sortant de l'eau on l'a perdu notre paradis terrestre disons aquatique, notre paradis aquatique c'est une image ? tu continues à croire que je suis conne ou quoi ? tu t'imagines que je ne sais pas que pour la seule le paradis terrestre avec le pommier, l'arbre de seau et le chemin à gravier ? c'est l'enfer ? autant pour moi non, c'est moi qui me lève pardon, mais c'est parce que tout ça me tracasse et que j'ai peur qu'à force de muter, on finisse tous comme ton frère là, à jouer de la trompette en Espagne du tambour tiens, tu la vois la glissade, la dérive, tu me dis tambour deux minutes après, tu joues sur la trompette et après on se donne qu'on n'est plus d'écalle ça faut la trouver quand même je ne peux pas dire le contraire bon, qu'est-ce qu'on fait ? Carl, qu'est-ce qu'on fait ? même Anne est mal on ne peut pas continuer à avancer comme ça à croire que cela va s'arranger dans l'air du temps mais on doit penser à nos enfants on ne peut pas leur mentir stop, ok, stop n'allons pas plus loin calme, calme, il n'a pas tort moi, je vous le dis, si on continue comme ça on va les payer cher on l'a déjà payé très cher on l'a déjà payé très cher la dysenterie, la lèpre, la calvitie, le Covid-19 les impôts la Bible, le Vatican le mois d'août sur la côte d'Azur et toutes ces guerres il n'y aurait jamais eu 6 millions de mains en 14-18 il n'y aurait jamais eu 6 mois à condition qu'il y ait l'eau dans les tranchées regarde, quand même regarde c'est vrai que ça avait l'air très beau on s'en serait sortis, c'est sûr pas apprécié, on était sauvés mais qu'est-ce qu'il nous a pris, mon Dieu qu'est-ce qu'il nous a pris ? et si on faisait demi-tour ? on retourne en arrière ? oui vers la carpe ? oui elle est très loin même pour toi non mais doucement tout doucement comme ça, tu vois en indulant un peu sans forcer regarde vous sentez comme ça revient ? vous sentez comment on devient superficiel ? vous sentez ? pas beaucoup mais un peu un peu c'est vrai ? doucement ne frétillez pas laissez le ventre mou j'ai des souvenirs d'algues on va se diriger lentement vers le grand bassin là-bas dehors sur la place merci Annie merci laissez-vous porter par le courant on abandonne tout ? non, tu peux emporter une vote de peur ça y est, ça vient je me sens rire moi aussi tout me parait drôle on est mieux, mon Dieu ça s'arrange on n'est pas les plus heureux ? j'ai l'impression que si vous allez voir je suis sûre qu'ils vont se remettre à nous peindre je vous remercie que je vous remercie